Merci M. le Président. Ma question a trait aux sapeurs-pompiers du Nord, M. le Président du Conseil départemental, M. le Président du Conseil d'administration du SDIS du Nord. Question d'actualité qui se replace, permettez-moi de le faire, dans quelques éléments contextuels que vous avez déjà rendus publics. Cette année, M. le Président, vous avez par exemple décidé du recrutement de 61 sapeurs-pompiers. Cette année, M. le Président, vous avez décidé de procéder au renouvellement du parc en matériel roulant pour près de 45 ambulances, 3 fourgons-pompton, une échelle. Je vous représenterai d'ailleurs dans peu de temps pour la réception de 15 ambulances, M. le Président. Vous avez relancé les projets bâtimentaires du service départemental d'incendie et de secours. Nous avons inauguré Bayeul-Métrenne. Vous avez relancé la caserne de Vormouth. Vous avez accepté la reconstruction de Cisouin et de Cambray. Je vous en remercie particulièrement, M. le Président. Dans ce contexte, je m'interroge, M. le Président, sur le mouvement social de ce jour, sa motivation, son orientation, et ce qu'attend l'intersyndical du service départemental d'incendie et de secours, qui a été reçu il y a très peu de temps par vous-même, M. le Préfet, et vos humbles serviteurs que sont Jacques Coussin et moi-même, M. le Président. Merci, M. Ziegler. Vous savez, ça fait partie, je pense, des règles du jeu. Vous avez des organisations syndicales. Vous avez une situation qui est difficile pour le département. Et la difficulté de cette situation, elle s'est traduite par le fait que depuis 2015, à notre arrivée jusqu'en 2017, nous avions effectivement gelé les embauches. Ce gel des embauches s'est accompagné d'une redistribution des personnels du SDIS sur l'intégralité du territoire départemental, parce que nous avions des secteurs qui étaient beaucoup mieux dotés que d'autres, toujours les mêmes d'ailleurs, généralement, et qu'il convenait effectivement d'avoir une répartition du personnel qui soit davantage équitable. Je me suis toujours fixé une limite, si vous voulez, à cette politique de limitation des effectifs. Cette limite, c'est bien sûr la sécurité des habitants. Et c'est en parfait accord avec l'état-major du SDIS, et notamment avec notre contrôleur général, que nous avons décidé la limitation des embauches pendant ces deux premières années, 2015-2016, que nous avons repris en 2017 les embauches, en nous engageant à deux choses. La première, c'est qu'au minimum, nous embaucherions le même nombre de personnes que le nombre de personnes qui partent en retraite, autrement dit, il n'y aura plus de diminution des effectifs. Le deuxième point, c'est que dès que les turbulences financières départementales s'estomperont, nous pourrons reprendre une politique un peu plus volontariste, de manière à étoffer un peu, et un peu seulement, les effectifs actuels. D'autre part, nous avons aussi réaffirmé de manière très claire l'utilité, l'importance, le caractère même essentiel du positionnement à côté des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires. Notamment, moi j'ai mis fin à toute une série de canards qui circulaient sur la fermeture de centres d'incendie et de secours, en disant très clairement que chaque fois qu'un centre d'incendie et de secours de volontaires comporterait un nombre de volontaires suffisant, volontaires et entraînés, de nature donc à assumer de hautes fonctions de sécurité, eh bien nous maintiendrions ce centre d'incendie et de secours, et que nous mettrions en place une politique également qui soit une politique volontariste sur le recrutement d'autres volontaires. Ce que l'on réalise également dans les collèges, avec les jeunes sapeurs-pompiers, on avait commencé avec Cambray d'ailleurs, mais aujourd'hui ça sert à multiplier, il y a une dizaine de collèges qui sont concernés, me paraissait également important pour préparer l'avenir. Je me suis rendu compte, en réunion du conseil d'administration, et tous les collègues membres du conseil d'administration ici présents le savent bien, que l'unité professionnelle volontaire laissait à désirer, puisque à diverses reprises, nous avons eu l'occasion de nous rendre compte que les volontaires appréciaient très peu que les professionnels parlent en leur lieu et place, et que lorsque les professionnels nous exprimaient leur acrimonie devant notre politique, ils nous manifestaient au contraire, les volontaires, notre entier soutien, tant au conseil d'administration qu'à son président. Donc les choses sont complexes. Ce que souhaiteraient les sapeurs-pompiers professionnels, mais après tout ils sont syndicalistes, les sapeurs-pompiers professionnels ils sont là pour ça, c'est avoir un nombre d'embauches important. Je suis dans l'incapacité aujourd'hui, avec en outre les exigences de l'État de limitation des dépenses de fonctionnement à 1,4% par an, d'assumer des recrutements en nombre tel qu'ils le souhaiteraient. 240, je crois, demande aujourd'hui. Bon, 240, bien évidemment, c'est non, ça n'est pas envisageable, et en outre ce serait une dépense inutile, parce que l'importance des recrutements ne justifierait pas l'effort financier demandé effectivement à nos contribuables. Alors je fais parfois des remarques qui sont considérées comme des obligeantes, qui sont des remarques sur l'importance des indemnités qui sont versées effectivement aux sapeurs-pompiers. Il faut savoir que le coût moyen d'un sapeur-pompier professionnel par rapport au coût moyen d'un collaborateur du département, c'est sans commune mesure. On a 35 000 euros d'un côté, on est beaucoup plus près de 50 000 de l'autre. Donc d'ores et déjà, ce sont des personnels qui ne sont pas particulièrement pénalisés au plan financier. Ils se retrouvent à être tous avec des indemnités forfaitaires qui ont été placées au maximum, qui auto-huitent, ce qui est une curiosité de cet établissement. Je comprends d'ailleurs, ça existe depuis longtemps, et je comprends qu'ils aient estimé, comme ils le m'ont dit, que cela faisait en quelque sorte partie de leur droit acquis, qu'ils avaient passé des emprunts pour acheter leur maison, pour acheter leur véhicule, en fonction de ce niveau de salaire. Ça nous place, nous, dans des situations extrêmement embarrassantes. Lorsque nous souhaitons, par exemple, nommer une personne sur la Vénoie, pardonnez-moi, chers collègues, et qu'ils ne sont pas enthousiastes pour y aller, selon quoi ils ont tout à fait tort. D'ailleurs, nous n'avons pas la possibilité de leur dire, si vous acceptez, vous verrez votre niveau d'indemnisation augmenter, puisque par hypothèse, ils sont déjà effectivement au sommet. Ils ont fait un premier effort. Le premier effort a consisté à dire, pour ceux qui sont embauchés à partir de 2017, les 61 que nous avons donc déjà embauchés, eh bien, ils n'ont plus. Immédiatement, ils commencent par être au niveau 1 d'indemnisation, et ils arriveront peut-être un jour au niveau 8, si tout se passe bien. Mais ce n'est pas évident. Le contrôle de l'égalité m'a fait des remarques à ce sujet à diverses reprises, me disant, M. le Président, ce n'est pas régulier, et donc vous devriez corriger. J'ai joué à l'édredon auprès de M. le Préfet, en disant, M. le Préfet, on a retrouvé la paix sociale, peut-être, peut-on, pendant quelque temps, la maintenir tranquillement, et puis, un peu à la fois, le temps fera son œuvre, puisqu'on a changé les règles. Bien évidemment, si on mettait les uns et les autres au niveau d'indemnité 4, on n'aurait aucun problème pour embaucher, vous le savez mieux que moi, d'ailleurs, M. Ziegler, pour embaucher un nombre tout à fait substantiel de sapeurs-pompiers professionnels. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, ils souhaitent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Mes moyens ne me le permettent pas, donc, en l'état actuel des choses, je poursuis la politique que nous avons décidé de faire, en partenariat étroit, d'ailleurs, avec les autorités d'État, puisque vous savez qui commandent les pompiers, c'est beaucoup plus le préfet que moi. Nous, on paye, mais c'est les autorités de l'État qui commandent pour l'essentiel. Donc, nous continuons à faire en sorte de tenter de respecter à la fois, c'est le premier impératif, la sécurité de la population, et le deuxième impératif, c'est de respecter également la sérénité des sapeurs-pompiers. Très honnêtement, je pense que, hors période exceptionnelle, où des élections également sont bientôt prévues, si je ne m'abuse, au niveau des organisations représentatives, nous y parvenons pas trop mal. Je suis en outre relativement choqué par ce qu'on me dit. Il voulait effectivement être entendu. Nous avons proposé qu'il soit reçu par le premier et le deuxième vice-président, c'est-à-dire par Nicolas Ziegler et par Jacques Coussin. Ils nous ont répondu, il n'en est pas question, ce sont les mêmes depuis trois ans. Mais nous, c'est les mêmes depuis 25 ans, et on les reçoit toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada